Et on change totalement de sujet, on va parler un petit peu de Devops, qui n'a jamais entendu ce mot-là ? Ah, je pensais que ça aille bien. Donc je vais vous parler de Devops et je vais vous raconter un petit peu ce qu'est-ce qui nous invite autant de puissance. Donc Devops c'est un concept. Mais pour comprendre ce concept, en fait, il faut revenir un peu plus loin, en arrière, à l'époque à peu près moyen-âge de l'informatique, à l'époque où les projets se posaient avec ce qu'on a tous connu, un business, des gars qui développent, des gars qui exploitent. Le business, généralement, il avait une super idée, mais il n'était pas capable de le coder, il n'était pas capable de l'expliquer non plus. Après, il y avait des développeurs qui eux prenaient quelque chose qui ressemblait à l'expect, qui essaient de coder quelque chose, ça marchait à peu près. Et une fois qu'ils avaient codé, ils essayaient d'installer ça sur des machines, ou surtout, ils donnaient ça à installer à des personnes, pour les installer sur des machines, généralement des lieux par but, qui maîtrisent Linux par cœur. Donc ce qu'on dit un petit peu que ça, c'est qu'on a trois domaines de compétences. Des gens qui connaissent très bien leur métier, des gens qui savent très bien coder, ou à peu près coder, et des gens qui connaissent très bien de la petite production, donc l'exploitation. Donc c'était ces trois silos. Et ils ont essayé de coder par silos, on dit vraiment séparation des compétences. Et entre ces silos, on a et on avait des murs de la confusion. Les murs de la confusion, c'est des murs dans lesquels, à partir du moment où on essaye de dialoguer, puisqu'on n'a pas les mêmes cultures, puisqu'on n'a pas le même langage, puisqu'on n'a pas les mêmes façons de faire, eh ben, la communication a du mal à passer. Donc tout ça, ça nous a amené à énormément d'excès. Donc je pense que vous avez tous été familier au moins une fois à des dépassements de budget, à des dépassements de planning, à des features qui n'ont jamais été utilisés par le business. Je vous jure que vous jure, c'est l'écran qu'on va utiliser 90% de temps. Au final, personne passe dessus. Et tout ça, effectivement, ça a amené énormément de tristesse, en particulier pour les chefs de projet. Et il y a une petite piste qui dit, moi, quand je suis triste, j'arrête des tristes, je suis agile à la place. Donc c'est un peu la transition de l'informatique. L'agile, donc il y a Max qui vous a parlé de Strum, donc une partie de la unité. Si on résume, pour moi, il y a deux concepts très importants. Premier, rester humain, soyez curieux, essayer d'apprendre avec les autres, essayer de partager avec les autres. Et plutôt que de mettre en place des contrats, d'essayer de formaliser des relations, on va essayer de faire confiance aux autres. Et la deuxième chose, c'est se concentrer sur la valeur qu'on apporte. Le but, c'est continuellement essayer de construire quelque chose qui marche, premièrement, et qui, deux, répond aux attentes du business. Donc, à partir de là, c'est bien qu'on a construit les meilleurs logiciels. Fin d'histoire ? L'histoire, ça n'est certainement pas là. Puisque même si on a construit les meilleures applications du monde, à partir du moment où elles ne tournent pas, qu'elles ne sont pas utilisées, qu'elles servent absolument à vous. Ça, c'est clair et même. Et c'est là où, en fait, on arrive sur le deuxième mur de la confusion. Donc le premier, en fait, l'agilité, qu'est-ce que ça a permis de faire, ça a été de casser un petit peu cette distance qu'il y a entre le business et le développeur. On essaye de construire ensemble plus moins, on essaye de les rapprocher. Là, on arrive vers les vieux barbus qui maîtraient leur système et qui, généralement, essayent, à chaque fois qu'on essaie de toucher à la prône, nous disent non. Non, je ne veux pas installer ton application. Non, je ne veux pas donner les droits en route sur mes machines. Non, je ne veux pas upgrader en Java 1.7. C'est trop risqué. Etc. 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 Donc, en fait, DevOps, en fait, ça va venir, justement, essayer de répondre un peu à cette problématique. Pourquoi ? Déjà, si on cherche un petit peu pourquoi il y a un problème entre ces deux populations de personnes, c'est qu'en fait, il y a un conflit entre les deux qui est très très dur. Un truc très bête, les développeurs, on les pousse maintenant à faire des itérations à construire continuellement une application avec de la valeur ajoutée. Donc, continuellement, ils essayent d'apporter de la valeur, ils essayent d'apporter de la valeur. Et ceux qui sont exploits, au contraire, leur boulot, pourquoi ils sont payés ? C'est de maintenir la valeur du business. Une application, quand elle marche, elle marche. On évite de la toucher. Principe de base. Or, à chaque fois qu'on fait une mise en prod, c'est le moment où on a plus de chances de faire tomber une appli. C'est le moment où on a plus de chances d'arrêter un business total. D'accord ? Donc, en fait, on a ces deux visions de la même application. Un, une population qui essaie d'apporter de la valeur et l'autre qui essaie de la conserver. Alors, il y a une image que j'avais vue qui est assez sympa. Pour illustrer ça, c'est, vous prenez la tour de Babel. Il y a des gens qui essaient de monter de plus en plus haut. Et il y a des gens qui se concentrent pour essayer de maintenir une base correcte, pour éviter que la tour s'écoute. Bon, le développeur, c'est celui qui essaie de monter. Et le gars qui exploite, c'est celui qui essaie de faire en sorte que même si on rajoute des étages, ça continue à tenir point. Donc, le conflit, changement bon ou mauvais. On ne peut pas lutter contre le changement. On est en train de dire justement qu'on veut rajouter de plus en plus de fonctionnalités. Mais votre copier, c'est ce que vous risque. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher à faire ? Qu'est-ce que DevOps va chercher à faire ? Qu'est-ce que DevOps va chercher à faire ? C'est justement réduire ce risque lié au changement à travers un tas de concepts. Ça va être légendaire. Donc, avec DevOps, on a ce qu'on appelle des valeurs. Avec l'agilité, on avait plutôt un manifeste. Avec le DevOps, on a plutôt quatre valeurs, qui sont culture, automatisation, mesure et partage. Donc, on va venir un peu sur ces quatre valeurs-là. La première, c'est la culture. La culture DevOps. Alors, il y a une phrase qui résume un peu ça, qui est un peu long à dire. L'idée, c'est justement de casser ce mur et de faire en sorte que les gens se parlent et partagent des outils, des pratiques, une langue commune. Donc, on essaye de faire en sorte que les gars d'Explode, ils sachent coller. Première chose. Pourquoi pas essayer de coder leur propre infrastructure ? Pour ceux qui ont compris, Puppet, Chef, etc. Coder. Pourquoi pas leur donner une culture du test ? Tester un provisionning ? Pourquoi pas ? Gérer, en gestion de compte, l'état d'une infrastructure. Donc, tout ça, c'est des concepts de développeurs qu'on va pousser contre l'Explode. De l'autre côté, des développeurs qui interagissent un peu plus, on dit, des cas opérationnels. C'est-à-dire, pourquoi le développeur, quand il écrit ça ? Alors, je dois reprendre l'Explode dans un autre sens. Un gars de l'Explode, à trois heures du matin, il peut être réveillé parce qu'il y a un problème en produit. Et il verra un message de log qui apparaît. C'est un développeur qui l'a écrit. Et le développeur, lui, à trois heures du match, il est dans son lit. Donc, c'est ça, justement, faire comprendre au développeur que, quand il fait des choses, ça va avoir des répercussions. Donc, les messages de log, les tests de pair, ça se fait dès les phases de construction. On n'attend pas que ça soit en Indus ou en prod pour commencer à tester. Etc. Etc. Donc, vraiment, partager une culture. Et dans culture, il y a aussi quelque chose de très important, c'est la confiance. Si le gars, côté système, il ne donne pas les droits à votre développeur, peut-être qu'il y a des raisons. Maintenant, si on est capable de bloquer et verrouiller à peu près les scénarios risqués, pourquoi un développeur, pourquoi tout ça en prod quelque chose. L'automatisation. L'automatisation, c'est peut-être la valeur la plus simple à comprendre. Le but, c'est de dégager tous les gaspillages, toutes les valeurs et toutes les actions sans valeur ajoutée du process. Donc, par exemple, créer des serveurs. Ça, il y a des outils qui le font très bien. Gérer des infrastructures, ça se fait avec des topettes. Gérer les logs. Il y a des outils qui sont capables de nous extraire les logs et de les réglementer. Donc, toutes ces tâches-là qui, au final, ont du peu d'intérêt. Ça n'intéresse personne de rester deux heures dans un écran pour regarder les serveurs de logs. Tout ça, on va chercher à l'automatiser. La mesure. Donc, toute la partie mesure est très importante dans DevOps parce qu'il y a une notion d'amélioration continue. D'accord ? Donc, c'est exemple tout bête sur la mesure. Quand vous calculez un temps de disponibilité d'une application, il y a le temps que l'application est up. Il y a le temps à partir du moment où elle est morte. Et dans le temps où elle est morte, c'est le temps pour alerter une personne. Donc, l'application est morte. Le temps pour diagnostiquer le problème. Le temps de résolution du problème. Et après, il y a le temps global entre deux erreurs. Juste sur ces petits éléments-là, il y a plusieurs personnes qui sont mises dans la boue. L'application est up. C'est grâce au gain côté exploite et c'est grâce au gain côté développement. Si l'application est up, c'est peut-être parce qu'elle a été bien faute. Si elle est morte, très bien. Le temps de diagnostiquer le problème. Pareil, c'est quel est le process qu'on a mis en place pour que la bonne personne soit déclenchée. Est-ce que les personnes sont formées ? Est-ce que les gens sont bien impliqués ? On voit qu'en fait, par mesure, on peut montrer aussi bien la disponibilité d'une application. Est-ce que les gens sont compétents ? Est-ce que les temps de réaction sont bons ? Identifier des boulots d'étrangement. D'accord ? Donc, les mesures sont très importantes. Et dernière valeur, le partage. Donc, c'est là où on finit à battre le mur. Le but, c'est de dire qu'il n'y a plus de « c'est pas ma faute, c'est celui de l'autre ». Si l'application rame, ce n'est pas parce que le système est lent, ou parce que la machine n'a pas assez de RAM, ou est-ce que c'est l'application qui est juste des malcôlées. On est une équipe, on est ensemble. Quand il y a un problème, c'est tout le monde qui est concerné. Quand il y a une résolution, c'est tout le monde qui est concerné. Quand il y a un succès, c'est tout le monde qui est concerné. Quand il y a un échec, tout le monde est concerné également. Donc, vraiment, on partage tout. Les réussites, les échecs, mais aussi les connaissances. Les développeurs doivent amener au moins connaître la partie exploitation. Et les gains d'exploit doivent connaître qu'est-ce que l'application. Pour conclure, DevOps, c'est étend l'agilité pour aller de la notion d'idée à la notion de valeur le plus rapidement possible. Avec l'agilité, on a fait se rapprocher. Les publics, business, développeurs. Avec DevOps, on va essayer de rapprocher les développeurs. Et bien du côté opérationnel. Pourquoi on fait ça ? Pour supprimer toutes les sources de gaspillage. Il y a entre le moment où quelqu'un a une idée et le moment où elles tournent en prod. Parce qu'à partir du moment où elles tournent en prod, il y a un retour sur investissement qui a part. Donc on va essayer de minimiser le retour sur investissement grâce à ces concepts. Je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les slides sont sous licence beerware. Donc il va falloir me payer une bière. Et comment on peut amener la culture DevOps dans nos entreprises ? Alors, le levier, on va dire, généralement, qui est utilisé, c'est bien l'agilité. C'est dur aux gens qui vont semblant faire des transitions agiles. Et en fait, DevOps est juste une extension de l'agilité. On est juste en train d'appliquer plus de personnes. Après, pour amener la culture DevOps, quelque chose qui marche bien, c'est aussi de montrer des succès storiques. Donc des gens qui, si vous voulez une succès storique que je connais, gouvernement britannique. En gros, les gars avaient tellement justement partagé tout ça. Donc il y avait les gars qui donnaient les idées, les développeurs, les gars côté système dans le même bureau. Et ils avaient mis en place un bouton, un gros bouton rouge en plein milieu pour se voir. Quand un designer avait changé une ligne dans le CSS, il pouvait taper sur le bouton. Ça déclenchait toute la chaîne avec tous les tests, etc. Et sa ligne de CSS partait direct en prod. Après avoir passé forcément tous les états. Donc ça, c'est quand même beau entre le moment où le gars s'est dit je vais mettre le bouton en rouge, et le moment où le bouton est rouge. Sur le site britannique, il y avait 5 minutes qui se passait. Est-ce que le bouton était piloté par... Comment en 5 minutes ? C'est bon pour les clients ? C'est bon pour les clients. En avoir une ou deux là. C'est bon. Alors je pense que tout le monde a envie de prendre une bière. C'est ça. Un petit message, Daniel. Il y a une toile. Ahaha. 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 Sous-titrage FR ?